Gérard Ferret, bonjour, vous êtes chimiste, aujourd'hui professeur émérite à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, et vous venez de recevoir la médaille d'or du CNRS. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette médaille ? Alors d'abord, bonjour, merci de me recevoir. Alors qu'est-ce que ça me fait cette médaille ? Un immense honneur. Vous savez, quand on regarde la liste de mes 56 prédécesseurs, quand on voit leurs noms, on se sent tout petit. Quand on y arrive, on se sent tout petit. Donc c'est un immense honneur. Voilà. Alors, je crois que vous avez un parcours un petit peu atypique. Vous étiez instituteur, il me semble, à l'origine. Absolument, absolument. Et j'en suis fier. Et ça m'a beaucoup servi dans toute ma carrière. Alors comment on passe d'instituteur à chimiste ? Par une suite de chances et d'hommes. Donc j'étais instituteur dans mon petit village normand. Alors pourquoi je suis arrivé ? Voilà. Pourquoi j'ai quitté ? Parce que j'avais un merveilleux directeur d'école normale qui un jour me convoque. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise qu'il a rattrapé ? Et j'arrive dans ce bureau, il me dit, ferré, voilà, j'ai la possibilité d'envoyer mes anciens élèves au centre de formation des profs de collège à Caen. Vous suivrez les cours de fac. Mais vous avez 30 secondes pour répondre, vous n'êtes pas le seul. C'est oui ou c'est non ? 30 secondes. J'ai dit oui. Et ça, c'était le départ. Alors je suis retourné à la fac. Et puis le même topo, trois ans après, il y a eu celle qui est devenue ma première patronne qui va me dire, ferré, est-ce que ça vous intéresserait de faire de la recherche ? Je me suis dit, madame, ma recherche, je ne sais pas ce que c'est, moi. Elle me dit, il y a dans mon labo, si ça ne vous plaît pas, vous repartirez. Alors là, elle m'a filé le virus, il est toujours là. Et ça aurait pu être autre chose que de la chimie, finalement ? Non. Non. Je vais vous dire, on est toujours l'élève de quelqu'un. Et à la fac, je suis tombé sur deux profs extraordinaires, complètement différents l'un de l'autre. un qui montrait que la chimie était facile et que l'autre, la chimie était mystérieuse. C'est suffisant. Ça vous donne le virus, vous avez envie de le faire, voilà. Alors parlons de vos travaux. Vous vous intéressez à quelque chose d'assez atypique, vous vous intéressez aux trous qui sont dans la matière. Expliquez-nous ça. Je suis le seul chimiste à confesser mes lacunes. Oui, bon, c'est solide pour eux. Vous imaginez du gruyère. Oui. Bon. Alors du gruyère, en général, les trous sont un peu désordonnés. Moi, il y a de trous, meilleur c'est. Je dis la pub. Alors là, moi, c'est disant que c'est du gruyère, l'échelle atomique. Mais les trous sont régulièrement espacés dans les trois directions de l'espace. Donc vous avez la matière. Et puis cette matière met des trous. Le but du jeu, c'est de faire ces trous. Essayer de maîtriser la taille de ces trous, qui sont à l'échelle du nanomètre. Et une fois que, si on arrive à comprendre, on fait du sur-mesure, et après, on commence à appliquer. Voilà. Et ça, ce sont des recherches récentes. J'ai commencé en 92. Quand j'avais été étudiant, un de ses deux profs m'avait montré ce que c'était les éolithes à l'époque. Et c'est, quand on présente les structures, c'est du Vasarelli. C'est magnifique. Et cette attirance esthétique, c'est ça qui m'a orienté à me lancer là-dedans. Parce que je n'avais pas eu l'occasion, étant jeune, de rentrer dans un labo qui le faisait. Donc, j'étais un vieil homme libre. Donc, j'ai dit, allez, on y va. Et on a eu de la chance. C'est parti. C'est parti. Alors, les zéolithes, c'est quoi les zéolithes, exactement ? Alors, les zéolithes, c'est du grec. Donc, ça veut dire la pierre qui boue, de Zayn, Bouillir et de Littos. La pierre. Et ça date du 18e siècle. C'était un sué de bois qui s'appelait Kronsteck, je dirais ma femme. Et qui regardait, c'est un minéralogiste qui regardait l'effet de la chaleur sur les minéraux. Et puis, avec ces stilbits, il voit d'un seul coup apparaître des bulles, comme si la pierre qui bouillait. Mystérieux. Très mystérieux. Alors, il s'est aperçu qu'il n'était pas le seul. Donc, il y avait toute une famille. Et c'est lui qui les a appelés les zéolithes. C'était une curiosité minéralogiste. Jusqu'à la fin du 19e siècle, où la première zéolithe artificielle a été faite à Paris. C'était Sainte-Claire-de-Ville. Et c'était, bon, encore très fondamental. Et ça a commencé à devenir des matériaux stratégiques, parce qu'on s'est aperçu que les trous qu'il y avait étaient favorables pour les relations catalysées. Donc, moindre énergie. Et surtout, pour le raffinage du pétrole. Alors là, ça a été l'explosion. Mais alors, avec ces zéolithes naturelles, si vous voulez, les trous étaient toujours très petits. Donc, les applications possibles étaient limitées. Et le but du jeu, c'était de faire des grands trous. Mais comme on ne maîtrisait pas comment ça se formait, eh bien, donc, on faisait des petits trous. Et c'est pour ça que je me suis mis là-dedans, en me disant, si on veut faire des grands trous, il faut comprendre. Donc, il faut savoir qu'on fait ça dans des autoclaves. Donc, on travaille à 200 degrés, sous 30 barres. Donc, on met les produits de départ. On regarde ce qui se passe. Mais là, au milieu, on ne sait pas ce que c'est. Donc, j'ai ouvert la boîte. Donc, on a développé avec des physiciens de Grenoble, etc., des méthodes qu'on appelle in situ. C'est-à-dire qu'on suit la réaction en temps réel et en conditions réelles. Et puis, on s'est aperçu que les briques qu'on voyait dans la structure du solide final, bien attachées les unes aux autres, elles existaient à l'état libre pendant la réaction. Donc, à partir du moment où on avait le solide final, on savait les conditions dans lesquelles était la brique pendant la réaction. C'était gagné. On avait compris. C'était le mécanisme. Donc, on a fait du Lego moléculaire. Alors, on savait qu'à la fin de la réaction, les parties organiques et minérales se collaient les unes aux autres, par des lésions fortes pour faire les trous. Par contre, on ne savait pas comment ils s'arrangeaient. Alors là, disons qu'on a changé notre casquette de chimiste et de physicien pour devenir un peu informaticien. On a monté un programme avec, là aussi, avec mes jeunes. Et donc, le programme, on lui donnait les deux briques de départ. On disait quels sont toutes les possibilités qu'ils ont de s'attacher pour faire un édifice tridimensionnel. Alors, le programme, ça a marché. On trouvait à peu près une centaine de solutions. Et parmi ces 100 solutions, on les classait par énergie décroissante. Et il n'y en a à peu près que 3 ou 4 qui sont raisonnables. Et parmi ces 4, il y a le produit. Donc, par rapport à la concurrence qui faisait toujours de la pêche à la ligne, nous, on devenait rationnel. Donc, on savait les conditions chimiques dans lesquelles on travaillait. On savait qu'à ce moment-là, la brique existait. Le produit organique, lui, il ne bouge pas pendant la réaction. Donc, ce n'était pas lui la variable. Et on regardait à la fin les 4 possibilités possibles. Donc, on n'avait qu'à prendre la photo d'identité du solide final. C'est des rayons X. Et juste par comparaison avec ce que l'ordinateur m'avait sorti comme théorie, on disait que c'est celui-là. Alors, ces matériaux, ils ont un nom ? Alors, on les appelle les milles. Alors, parce que dans la communauté, c'est l'habitude, si vous voulez, parce qu'il y en a plein. Donc, on désigne par 3 lettres l'origine géographique du mille. Donc, pour eux, quoi. Et nous, c'est les milles. Et vous avez fabriqué beaucoup de milles ? Actuellement, on en a 150, nous. 150. Oui. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Pas un qui se ressemble. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux ? Plein de choses. Je sais faire des trous sur mesure. Donc, si on veut mettre des choses dedans, la nature horreur du vide, c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote. J'ai suivi Aristote, j'ai essayé de mettre des choses dedans. Alors, on peut essayer de voir s'il y a des gaz à effet de serre, des gaz nocifs, on peut mettre dedans. On a essayé, ça a marché. Non seulement ça a marché, mais certains de nos milles sont les meilleurs matériaux du monde, en particulier pour le CO2. Alors, on a mis aussi de l'hydrogène. Alors, de l'hydrogène, là, c'est important de le stocker parce que ça va servir comme réservoir dans les piles à combustible qui vont alimenter les prochains véhicules, etc. Pour vous donner une idée, je prends un litre de mon produit. Mais il absorbe 400 litres de CO2, tout ça, à température ambiante, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'énergie à apporter. Donc, il n'y a pas de coût énergétique à l'absorption. Alors, voilà, donc ça, on est content. Alors, je précise tout de suite que pour moi, stocker le CO2, c'est une étape intermédiaire. Donc, ce sur quoi on travaille avec mes jeunes, c'est qu'une fois qu'on l'a piégé, on essaie de le détruire après. Alors, on a déjà un certain nombre de procédés, bon, au niveau du labo, mais qui ne sont pas encore applicables parce que le rendement de la destruction, on le transforme en méthanol. Le méthanol, ça va être un des futurs carburants, etc. Donc, ça, c'est mon rêve, si vous voulez, transformer complètement le CO2 en méthanol, de manière à ce qu'à l'intérieur de la même bagnole, il y a le CO2 qui part du haut de l'échappement, on le stocke, on met notre petite usine chimique, il se transforme en... C'est un circuit fermé. Et puis, le dernier point, c'est les médicaments. Là, c'est mon dernier bébé, ça. Parce qu'on avait plein de trous, des gros trous. Donc, on avait des grosses fenêtres pour accéder aux trous. Donc, j'ai dit, on peut mettre des grosses molécules. Alors, qui dit grosses molécules, dit médicaments. Ce qui fait que maintenant, on est devenu des gens sérieux, en le sens qu'on introduit des médicaments antiviraux, rétroviraux, pardon, et antitumoraux. Donc, à savoir la leucémie des enfants, le cancer du sein et le sida. Est-ce que les industriels se sont emparés de vos technologies ? Oui et non. Alors, les scientifiques, les technologues ont trouvé la solution. Maintenant, il n'y a pas de marché. Il faut créer un marché. Donc, c'est un risque financier énorme. C'est des centaines de millions d'euros au minimum. Donc, vous comprenez que le management, pour l'instant, il est encore hésitant. Donc, la décision n'est pas prise. Mais tous les dossiers sont sur le bureau des managers. Donc, on attend. Donc, maintenant, c'est à eux. Ça, c'est le métier de l'industriel, de la commercialisation, la pub, etc. Et, quand ils veulent. Cette médaille, vous l'avez reçue, là, il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça va changer ? Je l'ai... Non, on l'a annoncé, il y a quelques jours. Je la recevrai au mois de décembre. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je me souviens toujours de Pierre-Gilles De Gênes, quand il a eu son Nobel, pour toutes proportions gardées. De Gênes était un génie, je suis un bon artisan. Et aussitôt qu'il a eu son Nobel, il est allé dans les lycées, dans les collèges, pour expliquer, avec les mains, c'était un pedagogue absolument fabuleux, expliquer au môme ce qu'était sa physique. Sa physique, c'était une bulle de savon, par exemple. Et il faisait ça avec un talent monumental. Alors, moi, je vais m'en inspirer. Je ne ferai pas aussi bien que lui, mais au moins, je prendrai mon bâton de pèlerin. Et ça, ça va être une de mes nouvelles missions. Donc, c'est en ça que déjà, ça va changer ma vie. Et maintenant, je suis, disons, l'ambassadeur. Le mission de minicide, la chimie. Et je fais ça, compte tenu de ma vieille carrière d'enseignant, je fais ça avec un plaisir non-dissime. Gérard Ferret, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Sous-titrage Société Radio-Canada